Salut Mégane ! Salut Pauline ! Et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité avec bienveillance. Et cette semaine on parle de la ligature des trompes, et pour ça on a reçu à notre micro Agathe qui nous a livré son témoignage. Agathe a toujours eu en elle une angoisse à l'idée d'être enceinte et d'être mère. L'idée de faire une ligature des trompes a germé petit à petit dans sa tête jusqu'au moment où elle s'est sentie prête. Cette opération est prise en charge par la sécurité sociale et est d'ailleurs reconnue comme une contraception définitive à laquelle toutes les femmes ont droit. Alors comment faire quand depuis des années ce besoin de faire cette intervention grandit en nous et qu'on n'a pas d'enfant et pas l'âge requis ? Et vers qui est-ce que l'on doit se tourner ? Agathe qui s'estime très chanceuse d'avoir eu le contact d'un professionnel de santé OK pour lui ligaturer les trompes via une amie nous racontera son histoire, ses réflexions sur la question, mais aussi comment s'est déroulé l'avant, le pendant et l'après son opération. On vous souhaite une bonne écoute ! Salut Agathe ! Salut Pauline ! Est-ce que déjà tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Bien sûr ! Écoute, j'ai 29 ans, je suis une femme française blanche qui vit actuellement à la campagne mayonnaise et voilà, c'est à peu près tout ce que je pourrais te dire sur ce qui se passe en ce moment. Et du coup on te retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est bien précis et c'est la ligature des trompes que tu as vécu. Est-ce que déjà tu pourrais nous expliquer un peu comment t'en es arrivé à prendre la décision de te faire ligaturer les trompes ? Bien sûr ! Alors c'est une décision qui a été assez longue à prendre, donc ce n'est pas fait du jour au lendemain. Je pense que la première fois que j'ai commencé à y penser, ça devait être après l'adolescence, vers 20 ans à peu près, 21 ans. Ça a commencé à être un vrai sujet parce que j'avais entendu parler que c'était possible et parce que j'avais une très grosse angoisse de tomber enceinte. Donc moi, le parcours de la ligature, il est principalement lié à mon rapport à la grossesse qui est une de mes plus grandes sources d'angoisse dans le monde entier. Donc c'était déjà un petit peu un sujet à ce moment-là. Mais quand j'avais 20 ans, je me souviens m'être dit... Donc en plus j'étais en couple, j'étais en couple avec un compagnon qui lui se projetait vraiment dans une famille. Donc je me souviens m'être dit, pour l'instant c'est très très tôt de prendre une telle décision. Tu ne peux pas imposer ça en plus à la personne que tu seras plus tard. Je me souviens de m'être beaucoup dit ça parce que aussi mes parents, mon entourage me répétaient « Non mais tu verras, peut-être que maintenant tu penses ça, mais plus tard tu pourrais le regretter. » J'ai laissé un délai de réflexion quand même avant de prendre la décision. Je pense qu'à l'époque, je me suis dit que ce serait trop impulsif de prendre cette décision. Donc laisse-toi le temps. Mais en même temps, ça m'a fait quand même passer un certain nombre d'années à vivre dans l'angoisse de tomber enceinte malgré les différentes contraceptions que j'avais. Donc même si ça a retardé la prise de décision, je crois que j'ai jamais vraiment arrêté de penser à cette option-là. Et est-ce que tu saurais nous dire ce qui t'angoisse justement dans le fait d'être enceinte au point que même en ayant une contraception, cette idée, elle ne sort pas de ta tête quoi ? Alors déjà, ce qui est très rigolo, c'est que même aujourd'hui, en ayant fait une ligature des trompes et sachant qu'aujourd'hui, mon compagnon a fait une vasectomie... Vous êtes vraiment protégée ? Là, si tu veux, là, on est sur un... Si une grossesse arrivait, je suis la Vierge Marie 2, en fait. Il y a vraiment un truc de l'ordre de c'est pas possible. Même aujourd'hui, ça reste une petite angoisse que j'ai quand même toujours un peu, tu vois. Ou régulièrement, si j'ai du retard dans mes règles, je me dis... Non, merde, est-ce que ce serait possible ? Non, quand même. Donc voilà, il faut se dire que malgré tout, franchement, ça n'a pas encore réglé la perte totale de l'angoisse. Mais bon, là, je sais que c'est plutôt un problème vraiment à traiter de mon côté. Parce que, là, médicalement parlant, juste, c'est pas possible, quoi. Mais oui, oui, en fait, l'angoisse que j'avais de tomber enceinte et de vivre une grossesse, c'est que mon prisme de la grossesse, il est très lié à l'histoire de ma famille, je pense. L'histoire, notamment, de ma grand-mère maternelle. Moi, j'en fais cette interprétation, elle est complètement personnelle. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai compris. Qui est quand même que, voilà, les femmes de ma famille, notamment du côté de ma maman, elles ont beaucoup, beaucoup subi leur grossesse. Il y a eu beaucoup de violences et beaucoup d'abus. Et ça a été des... ça n'a pas été des choix, en fait. En tout cas, pour certaines personnes du côté de ma maman, ça n'a pas été des choix. Et je pense que ça a été vraiment transmis comme quelque chose de très, très subi. Moi, je l'ai intégré comme ça. Par ailleurs, je suis assez sensible aux questions... Enfin, je suis très, très, très angoissée. Quand j'étais ado, j'étais très angoissée par tout ce qui était viol et histoire d'agression sexuelle, avec des récits de jeunes femmes qui vont faire un déni de grossesse après avoir été agressée. Donc, tu vois, ce truc de... Tu risquais de tomber enceinte de ton agresseur ou... Enfin, des choses assez glauques, finalement. Moi, je n'ai jamais été confrontée à ça directement. Mais c'était des récits qui me hantaient. Et j'étais, mais je ne sais pas, mais... Il y avait un truc de fascination un peu morbide pour toutes ces histoires-là et qui nourrissaient l'angoisse que ça puisse m'arriver un jour. Donc, en fait, moi, c'était vraiment un rapport de protection. Je n'ai pas envie de me faire agresser et de tomber enceinte. Je n'ai pas envie de subir une grossesse. De toute manière, dans ma façon d'envisager les choses, une grossesse, ça ne peut être qu'un alien, une altérité qui vient, en fait, presque coloniser ton corps. Je pense que c'est principalement le ressort. C'est la colonisation de mon corps par un être vivant. Et donc, j'avais vraiment fondamentalement très peur de vivre ça. Et l'autre aspect, c'est qu'en fait, j'avais très peur d'être mère et d'avoir la responsabilité d'un être vivant. Mais pour les mêmes raisons, en fait. Parce qu'à nouveau, dans ma famille et dans mon entourage, j'ai vu ce que ça pouvait être que de ne pas être dans la mesure de s'occuper d'un enfant ou de s'en occuper, mais en ne lui procurant pas la protection nécessaire ou les moyens matériels qui feraient qu'il serait en sécurité. Et j'ai vu que c'était une source de grande souffrance. Donc, pour moi, ça a toujours été, en fait, un non-sujet. J'ai pas envie ni de vivre ça pour moi, ni de vivre ça pour l'enfant potentiel que j'aurais. Oui, donc c'était une décision, quelque chose que t'as senti, ressenti et vécu très tôt. Et finalement, tu te laisses un peu de temps. Tu me visais à 20 ans, 21 ans. Tu t'es dit, je me laisse du temps. Et combien d'années ça t'a pris pour te dire, OK, je suis sûre, je franchis le pas ? Combien d'années ? Eh bien, très clairement, on va compter. Je me suis fait... J'ai fait mon opération de ligature en novembre 2021. Donc, ce qui veut dire que j'ai pris la décision de... Et j'ai pris la décision de faire la démarche six mois plus tôt, puisqu'on a un délai de réflexion. Donc, je dirais, au printemps 2021, j'ai décidé conjointement avec mon compagnon de faire cette opération. Donc, en 2021, j'avais 28 ans. J'allais avoir 28 ans. Donc, si tu veux, je dirais que ça a été une réflexion qui a pris une dizaine d'années entre la première graine et puis le passage à l'acte. Et du coup, une fois que ta décision, elle a été prise, comment tu fais ? Tu t'orientes vers un spécialiste de la santé ? Où est-ce que tu vas ? J'ai eu beaucoup de chance, en fait, dans mon parcours, puisque lorsque j'ai commencé à sentir que c'était une question qui était à nouveau en train de se poser, qui était à nouveau pertinente pour le moment de vie que je vivais, notamment du fait aussi d'être installée dans un couple où c'était possible d'en parler et où c'était entendu, d'avoir envie de faire ce choix-là. Et même plus que ça, le choix a été partagé, en fait. Donc, quand j'ai commencé à sentir, tiens, là, cette question, elle est à nouveau en train d'émerger, à cette même époque, j'étais dans des collectifs féministes où c'était, en fait, très, très, très important de parler de santé. Et en fait, c'était même le sujet principal. Donc, je militais assez activement dans la ville où j'habitais et je faisais partie d'un collectif où on se questionnait sur la santé sexuelle et sur comment se réapproprier cette santé sexuelle. Donc, si tu veux, j'avais aussi la chance de baigner dans un univers où on en parlait constamment, on partageait énormément, énormément d'informations sur les praticiens et les praticiennes qu'on appelle safe, donc sur lesquels on peut compter, ou en tout cas, on peut avoir à peu près confiance. On faisait beaucoup de partages d'expériences, beaucoup d'échanges, ce qui faisait que tu ne te sentais pas seule, quoi. Et puis, donc, très rapidement, la question de la stérilisation volontaire, elle a été abordée avec des amis, finalement. Et donc, il y a eu une copine, notamment, qui, elle, avait un parcours assez chaotique lié à une endométriose qui lui a été diagnostiquée super tard et qui avait fait le choix de cette stérilisation par ligature des trompes parce qu'elle avait trop de douleurs, en fait, trop de problématiques pathologiques liées à son endométriose. Et donc, c'est elle qui m'a conseillée et qui m'a mise en contact avec la chirurgienne qui l'a opérée parce qu'elle m'a dit qu'elle avait pu le faire avant ses 30 ans. Donc voilà, c'est via vraiment le bouche à oreille que j'ai pu explorer cette option. Mais c'est vrai que j'avais fait peu de recherches avant, finalement, pour pouvoir me rendre compte de ce qui était possible ou pas. Oui, parce que c'est la question un peu qu'on peut se poser. Tu disais que t'as 28 ans, pas eu d'enfant. On peut se dire de prime abord qu'un professionnel de santé, il va être un peu réticent. Déjà que quand tu veux mettre un stérilet et que t'as pas eu d'enfant, c'est pas toujours super simple. Alors une ligature des trompes, j'imagine qu'ils le font pas tous. Clairement, ils le font pas tous. D'ailleurs, moi, je n'ai pas été trop amenée à aller sur des forums ou sur des groupes de discussion. Mais je sais qu'il y en existe beaucoup, notamment sur Facebook ou sur certains sites spécialisés. Gin & Co, également, permet de répertorier un certain nombre de praticiens et praticiennes qui peuvent ensuite t'orienter vers des chirurgiens ou des chirurgiennes qui acceptent de faire ça. Mais clairement, là, c'est le droit des médecins à dire « Bah non, moi, éthiquement, ça ne me va pas, donc je refuse de faire cette opération. » Mais en revanche, ils sont obligés, dans ces cas-là, de t'orienter vers quelqu'un qui pourrait le faire. C'est-à-dire que même si un médecin, tout comme pour l'IVG, décide de ne pas s'engager éthiquement dans cette démarche d'opération, son éthique médicale l'oblige à te rencarder, à te donner une adresse vers laquelle tu puisses, toi, te retourner pour quand même avoir le droit à cette opération, parce que c'est un droit, en fait. Oui, donc ça, ça veut dire que normalement, il suffit d'en faire la demande et de réunir les conditions de santé, j'imagine, pour pouvoir avoir droit à cette opération-là. En fait, tu as plusieurs cas pour lesquels tu... En fait, non, tu n'aimes pas que tu as plusieurs cas. Tout le monde a droit à cette opération, mais il y a plusieurs états et cas de figure qui sont répertoriés, certains étant considérés plus légitimes que d'autres. Donc, par exemple, une personne ayant eu déjà un certain nombre d'enfants, passés 35 ans, souvent, c'est un peu ça la date qu'on donne, en fait. L'âge charnière, c'est 35 ans, c'est encore mieux si tu as déjà eu plusieurs enfants. Là, on va considérer qu'en effet, c'est une opération qui s'impose pour ton confort. Tu as déjà largement participé à l'effort démographique de la nation, donc c'est bon, on te permet de passer ta retraite, tu vois. Et donc là, en effet, c'est un non-sujet, à la fois les 35 ans et le fait d'avoir beaucoup d'enfants. Enfin, quand je dis beaucoup, souvent, c'est deux, en fait. Parce que même un enfant, je sais que ça questionne. Mais vous êtes sûr que vous n'en voudrez pas d'autres ? Un seul, c'est pas beaucoup ? Alors, en gros, quand tu réunis ces deux critères-là, t'es à peu près sûr qu'on va pas t'emmerder. Quand tu n'as pas 35 ans, mais que t'as eu déjà des enfants, c'est vrai que c'est a priori un sujet qui peut aussi très bien être pris en compte. Enfin, on considère qu'on comprend. Au-delà de 35 ans, finalement, c'est presque mieux pour toi de pas faire d'enfants parce que tu comprends, ils pourraient être un peu mal formés, il y a plus de risques de grossesse pathologique. Enfin, si tu veux, ces deux critères-là, l'âge, le nombre d'enfants, soit un tout seul, soit les deux ensemble, ça reste des critères qui font que souvent la question se pose pas trop. En revanche, si t'as moins de 30 ans, et qu'en plus t'as pas fait d'enfants, là, je sais qu'en fait, c'est la croix et la bannière pour trouver une personne qui accepte de t'opérer. Et moi, j'ai pas eu la difficulté de chercher une chirurgienne parce qu'en fait, ma copine m'a directement donné le contact d'une personne dont elle savait qu'elle acceptait, si tu veux, d'opérer des jeunes femmes, enfin des personnes de moins de 30 ans sans enfant. Donc, on appelle nullipart. J'ai appris ça. Je déteste ce terme. C'est beau, hein ? Donc voilà, étant nullipart, âgée de moins de 30 ans, je savais que cette chirurgienne accepterait, ou en tout cas, partirait du principe qu'elle était d'accord, mais sous réserve d'un examen, enfin, je vous en parlerai après, sous réserve d'un certain nombre de critères quand même, mais en tout cas, le fait d'être nullipart et d'avoir moins de 30 ans n'était pas un problème. Ça, c'est vraiment très très rare, en fait. Je m'en rends compte. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pas eu à chercher. Mais en fait, dans les témoignages de personnes qui cherchent un chirurgien ou une chirurgienne, c'est ça le gros du problème, c'est qui est-ce que tu trouves qui va pas t'infantiliser en te faisant comprendre qu'il ou elle a mieux compris ce que tu devais faire de ton corps et que, en effet, ce fameux truc de tu risques de regretter plus tard, sauf que ça, c'est une posture hyper infantilisante et hyper patriarcale, quoi, en fait, de dire, j'ai mieux compris que toi ce qu'il fallait que tu fasses. On part du principe que vouloir des enfants, c'est la base, et que si t'en veux pas, c'est quand même un peu bizarre, et non, tu changeras d'avis à un moment aussi. Alors qu'on va jamais te dire mais tu regrettes pas d'avoir fait des enfants, toi, quand même, parce que c'est pareil, c'est un sacré truc, tu vois, peut-être que tu changeras d'avis plus tard. C'est tout aussi radical, en fait, d'avoir des enfants que de pas en avoir. Alors, une petite note, quand même, sur la ligature des trompes. La ligature des trompes ne t'empêche pas de pouvoir vivre une grossesse. La ligature des trompes, c'est simplement une procédure qui t'empêche d'être fécondée naturellement, si tu veux. Oui, tu peux avoir recours à une PMA, par exemple, si t'en avais l'envie plus tard. Absolument. C'est-à-dire que parmi les possibilités d'une PMA, donc là, l'insémination, pour le coup, artificielle, n'est pas possible, puisque, en fait, l'insémination artificielle implique que le chemin entre l'utérus et les ovaires soient ouverts, donc les trompes, et en l'occurrence, moi, c'est ça qui a été coupé, donc ça ne marcherait pas. Par contre, je pourrais tout à fait recourir à une FIV, à une fécondation in vitro, à savoir que mes ovaires continuent de produire, en fait, des ovocytes tous les mois, que je continue d'avoir mes règles, que je continue d'ovuler. Enfin, en fait, il n'y a rien qui dysfonctionne, dysfonctionne, donc moi, je suis toujours ce qu'on considère comme fertile. En revanche, l'accès a été coupé. Ça, c'est très différent. Ok, ça, c'est bien de le préciser, parce que du coup, j'ai voulu me renseigner un peu sur le sujet, et il y avait écrit que c'était irréversible, et il n'y avait pas du tout écrit qu'on pouvait quand même porter un point. C'est irréversible dans le sens où le chemin... Voilà. Le chemin des trompes, enfin, le chemin de l'utérus à l'ovaire par les trompes, là, il ne sera pas... En effet, ce n'est pas possible de le refabriquer, si tu veux. Tu ne peux pas retirer le fil, découdre et hop, ça revanche. Alors, d'autant que les... Mais je reviendrai là-dessus, sur l'opération, mais en tout cas, moi, mon opération, la chirurgène qui me l'a faite, elle m'a volontairement fait une opération où elle a brûlé un très gros tronçon de trompe, justement pour éviter que ça se reforme, parce qu'il est déjà arrivé que malgré l'opération, l'intervention chirurgicale, en fait, tes tissus se reforment et retrouvent leur chemin et en fait, il y a des personnes qui ont vu leur trompe se reformer parce que le trou, enfin, la coupure n'avait pas été suffisamment importante. Donc maintenant, en termes de prévention, la plupart des ligatures sont quand même vraiment franches, ce qui permet de ne pas laisser les cellules reformer la trompe. Mais en l'occurrence, moi, je peux avoir des enfants, juste, je ne peux plus les avoir naturellement. Donc ce qui est irréversible, c'est la ligature. Ce n'est pas le fait de renoncer à une famille que tu aurais biologiquement faite. C'est vrai que c'est bien de le dire parce qu'on mélange parfois un peu tout, on a l'impression que ça y est, ce n'est pas du tout la même chose, par exemple, que de se faire retirer l'utérus. C'est encore une autre procédure qui n'a rien à voir. Exactement. Les applications ne sont pas les mêmes. Exactement. Et du coup, pour avoir accès à cette ligature, on l'a dit, toi, tu as pu trouver quelqu'un qui acceptait de te le faire alors que tu n'avais pas 35 ans, pas d'enfant. Mais est-ce qu'il y a des critères à réunir en termes de santé peut-être ou autre ? Moi, j'ai contacté la chirurgienne que m'avait recommandée mon amie et j'ai eu directement le droit d'avoir un rendez-vous avec elle sachant qu'elle, elle exerçait dans un hôpital. Pas un hôpital public mais un hôpital sous contrat semi-privé. Donc, j'ai eu rendez-vous directement à l'hôpital avec elle. C'était un rendez-vous hyper rapide, vraiment le truc très express. Rendez-vous d'informations où, en fait, elle prend la température. Elle me demande, voilà, typiquement les données qu'on a redonnées tout à l'heure, c'est-à-dire quel âge vous avez, quelle est votre situation familiale, est-ce que vous êtes en couple, est-ce que vous avez des enfants, est-ce que vous avez des problématiques de santé. Donc là, elle fait un petit peu le tour de tout ce qui va être l'environnement factuel qui va lui permettre à elle de prendre une décision quant au risque, en fait, encouru, vis-à-vis de l'opération. Et, en fait, il n'y a pas du tout de questions psychologiques. Enfin, il n'y a pas, si tu veux, cet entretien psychologique. Moi, j'avais un peu ce risque, tu vois, d'évaluation de votre santé mentale. Voilà. En gros, on va faire une évaluation de à quel point vous êtes traumatisé par la vie, à quel point vous êtes hystérique, à quel point vous avez des biais qui vous empêchent de prendre une décision éclairée, tu vois, ce truc. Oui, ce qui est très subjectif, finalement, en plus, et en fonction de la personne sur laquelle tu tontes, ton avis peut être favorable ou défavorable. En fait, elle, elle m'a posé des questions. Je pense quand même qu'elle faisait une petite évaluation psychologique, malgré tout, par rapport à la teneur de mes réponses. mais elle m'a dit qu'elle n'était pas là pour juger, c'était intéressant, elle m'a dit qu'elle n'était pas là pour juger moralement de ma décision, qu'elle était là pour rendre compte des conditions dans lesquelles je prenais ma décision et elle de s'assurer qu'en effet, elle trouvait que c'était des conditions saines, de son point de vue médical, principalement. Et elle m'a également dit qu'elle n'avait refusé qu'une seule fois dans sa vie une opération à une patiente parce qu'elle avait vraiment senti beaucoup de fragilité et beaucoup de... Enfin, une vraie vulnérabilité dans son parcours et donc, elle s'était sentie trop responsable de ce choix-là. Donc, elle avait refusé mais elle m'a dit que c'est la seule fois. C'est une patiente très jeune, elle avait 20 ans, je crois, et c'est la seule fois qu'elle a vraiment émis un veto. Autrement, en gros, concrètement, sa position, c'était ça ne me regarde pas de ce que vous faites avec votre cul, en l'occurrence avec vos trompes, mais moi, je veux juste m'assurer que vous n'allez pas me foutre un procès derrière parce que j'ai dit oui trop vite. Oui, il faut se protéger aussi, ils ont une responsabilité qui est évidente, qui peut s'entendre. Après, je crois que du fait que tu es une... On avait un certain nombre de papiers assignés qui, justement, venaient attester de notre responsabilité individuelle à nous. C'est-à-dire que tu décharges l'hôpital et tu décharges la chirurgienne de toute responsabilité quant aux conséquences de ton opération. C'est-à-dire que si, dans un an ou deux, je pète un scandale parce que je ne peux plus tomber enceinte parce qu'en fait, j'ai rencontré un nouvel homme qui lui veut une famille moi aussi, avec lui c'est différent et que je ne peux pas, je ne peux pas me retourner contre l'hôpital vis-à-vis de ça. C'est logique. Ce qui est tout à fait logique. Donc, tu as eu ce premier entretien et ensuite, comment ça s'est passé ? Alors, je suis quasiment certaine que c'était six mois de latence mais c'est peut-être quatre. Je suis désolée, je n'ai pas assez bien peaufiné mon sujet donc à vérifier éventuellement, à préciser lorsque vous sortirez l'épisode. Mais dans mon souvenir, j'avais un délai d'attente de six mois de réflexion. Entre le premier rendez-vous en fait d'information, qu'on appelle un rendez-vous d'information où là, elle va me questionner sur mon parcours, pourquoi je veux faire l'opération, vérifier qu'il n'y a pas de problématiques médicales, que je n'ai pas d'antécédents familiaux compliqués et que ma décision est bien éclairée. Ensuite, elle m'explique l'opération, en quoi ça consiste, combien de temps ça va durer, qu'est-ce qu'elle va faire, en quoi va consister la convalescence, qu'est-ce que ça va impliquer ensuite dans ma vie comme conséquence concrète. Donc en l'occurrence, je vais toujours avoir mes règles, je vais toujours avoir mes cyclormonaux, mais bon, elle t'explique un petit peu tout ça et puis point. Et tu repars avec ça et tu réfléchis. Et ensuite, quand tu es prête, c'est-à-dire dans le délai de réflexion imposée de 4 ou 6 mois, je suis désolée, je ne sais plus, tu recontactes l'hôpital en disant c'est bon, moi j'ai toujours envie de faire cette opération, je suis toujours partante, j'ai bien réfléchi, j'ai respecté le délai, on planifie une opération. En l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a planifié l'opération lors du premier rendez-vous, c'est-à-dire 4 à 6 mois à l'avance parce qu'elle avait un délai d'attente tellement long qu'elle m'a dit si vous attendez de me prévenir une fois passé le délai de réflexion, vous allez encore attendre 6 mois avant d'avoir une opération en fait. Donc on planifie maintenant, je vous mets un créneau tout de suite, comme ça dans tous les cas, vous avez votre délai d'attente, si jamais vous changez d'avis, vous avez absolument le droit, vous rappelez l'hôpital, on allume le rendez-vous, voilà. Mais au moins, si vous êtes toujours sûr de votre décision, le rendez-vous est pris, ça ne retarde pas davantage l'opération parce qu'en fait, souvent les personnes qui font ça, et moi c'était mon cas, là c'est très identitaire en fait comme choix, c'est vraiment, vraiment important en termes existentiels et donc du coup, chaque mois, chaque semaine compte, t'as vraiment envie de la faire, cette opération, t'en as vraiment besoin et donc attendre, c'est quand même très pénible, ça peut beaucoup jouer sur la santé mentale, ça peut être très lourd, donc c'est vrai que c'est chouette de pouvoir se dire ok, le rendez-vous il est fixé, là je suis obligée de faire mon délai d'attente légal, bon, qu'à cela ne tienne, en plus ça me prépare un peu et au moins à la fin, à la clé, j'ai mon rendez-vous et je sais que ça va se passer quoi. Ouais, c'est intéressant du coup de, voilà, que t'es ce délai quand même, même si on sent bien que toi, t'es sûr de toi de pouvoir quand même réfléchir aux implications dure combien de temps, comment ça se passe après, concrètement ? Une fois que donc t'as fait ton premier rendez-vous d'information et que t'as passé ton délai de réflexion, tu reviens à l'hôpital pour un rendez-vous pré-opératoire avec l'anesthésiste où ils te font un bilan de pareil, où t'en es physiquement, tes antécédents médicaux pour vérifier qu'il n'y a pas de risque lors de l'anesthésie parce qu'en fait, l'opération de la ligature se fait par cellioscopie et donc la cellioscopie, c'est une opération qui implique trois incisions au niveau de l'abdomen et du pubis puisque tu vas avoir une petite caméra introduite à l'intérieur du ventre pour te repérer et qu'ensuite, il faut que les instruments puissent passer. Donc t'as trois petites incisions qui sont faites. Une cellioscopie, c'est forcément sous anesthésie générale. Donc il fallait faire ce rendez-vous pré-opératoire pour justement déterminer comment allait se passer l'anesthésie. Et alors ensuite, une fois que ça s'est fait, t'as ton rendez-vous, ton heure, moi je crois que j'avais rendez-vous à midi mais elle m'avait prévenu, elle m'avait dit vous êtes la dernière à passer. Il peut y avoir des complications dans les personnes que j'opère avant vous donc il peut y avoir des délais qui s'ajoutent en supplément. Donc comme vous êtes la dernière à passer, concrètement, vous avez une possibilité de bien trois, quatre heures d'attente en plus de l'heure à laquelle je vous ai convoquée et c'est exactement ce qui s'est passé parce que moi j'ai été convoquée à midi et je suis passée au bloc à 17h, un truc comme ça. Donc j'ai eu un petit moment sympathique à bien attendre donc en plus c'était à poil dans une chemise d'hôpital avec les petits chaussons d'hôpital et le petit bonnet d'hôpital donc dans un confort ultime vraiment bonheur plus 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 avec la radio genre c'est chez IFM à fond dans la salle d'attente donc au début on est trois, quatre patientes à attendre et c'est vrai que la tension est hyper perceptible donc la radio est à fond personne ne se regarde tout le monde se dit ça prend du temps c'est un peu long et puis tu sais les petits regards en coin où tu vois que t'es la dernière en plus donc il y en a une, deux, trois avant toi tu te dis ça va être long plus ça écrème plus le temps passe plus les patients te sortent et se font opérer donc finalement je me suis retrouvée à être la dernière toute seule dans la salle d'attente donc là j'ai enlevé la radio j'ai pu faire un peu de temps calme je me suis écoutée des podcasts je me suis fait mon petit temps pour moi et là j'avoue que c'était assez cool et ensuite donc au moment où on vient de chercher donc c'est une infirmière qui vient de chercher pour l'anesthésie elle te met au bloc il faut savoir qu'il faut pas porter de piercing avant moi j'avais eu un petit peu peur parce que j'avais fait un piercing peut-être trois semaines avant et j'étais encore obligée de le garder parce qu'il était en train de cicatriser donc j'étais en panique je me disais merde je vais pas pouvoir faire ma ligature parce que j'ai ce putain de piercing ou alors il va falloir que j'enlève mon piercing mais du coup j'ai trop le seum et en fait non ça va ils me l'ont laissé mais de manière générale c'est comme n'importe quelle opération il faut vraiment pas avoir de bijoux pas de piercing tout ça ils te demandent de traser aussi avant pour faciliter voilà l'opération c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire bon évidemment il y avait un test PCR à faire j'ai failli oublier de le faire donc pareil au dernier moment moi j'étais en mode c'est bon je vais à l'hôpital je vais faire mon opération c'est cool j'ai rien à prévoir et puis en fait la veille j'ai re-regardé le truc qu'il m'avait envoyé et en fait il y avait quand même un certain nombre de choses à faire donc le test PCR se raser ne pas fallait être à jeun aussi avant d'y aller donc moi pareil j'ai mangé un peu à l'arrache et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais pas trop le droit de manger heureusement qu'il y avait beaucoup de retard voilà exactement en fait c'est ce qui m'a servi je me suis dit mais heureusement qu'ils me prennent 5h plus tard parce qu'en fait du coup là c'est bon je suis dans les délais à jeun à me faire opérer donc je pense que je leur aurais pas dit en soi je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de risques mais bon j'avoue c'était pas bien mais c'est vrai que j'étais tellement persuadée que ça allait se faire que j'ai complètement oublié toutes les recommandations préconisées avant l'opération et donc malgré tout comme c'est une opération sous anesthésie générale il y a quand même un certain nombre de préconisations voilà donc après tu passes au bloc tu te fais anesthésier avec un masque et puis bah plus rien le néant le néant le réveillage le réveil c'était un peu douloureux parce que bah j'étais la dernière à passer donc du coup c'était les dernières opérations de la journée les personnes qui étaient en salle de réveil elles avaient le seum parce qu'on avait eu beaucoup de retard donc elles étaient plus censées avoir de personnes en salle de réveil donc elles étaient fatiguées donc elles avaient un peu la flemme je pense mais je comprends donc c'était le réveil était pas du tout agréable moi j'ai très très mal vécu le réveil mais ça a pas duré très très longtemps puis ensuite en fait tu passes je crois une heure ou deux en observation ils te donnent un petit truc à manger ils font tes niveaux ils vérifient que tout va bien hop tête est constante c'est bien ta tension est bonne t'as l'air de voilà de bien te remettre de l'opération et en fait après tu pars et tu restes en fait la journée quoi après c'est terminé tu rentres chez toi le soir c'est en ambulatoire exactement c'est vraiment une opération en ambulatoire sauf complications ce qui d'ailleurs était arrivé à l'amie qui m'avait conseillé cette chirurgienne elle en fait pendant qu'elle s'est fait opérer ils ont découvert que son endométriose était généralisée à ses intestins à son colon et même je crois à son foie enfin un truc mais hardcore quoi donc je sais que vous avez déjà eu un épisode là dessus donc je vous apprends rien et elle pour le coup en fait le fait de faire cette celluloscopie pour la ligature des trompes ça a permis à sa médecin de diagnostiquer une endométriose à un stade qui était un stade quasiment là de l'ordre du risque mortel quoi c'est à dire que on lui a vraiment dit heureusement que vous avez fait ce choix de vous ligaturer parce que finalement sinon vous auriez sûrement fait une hémorragie interne dans les mois à venir quoi là au point vous en étiez donc là en l'occurrence typiquement dans ce genre de cas tu restes évidemment à l'hôpital mais quand tout se passe bien en l'occurrence moi en gros j'ai le parcours de la ligature parfaite aucun problème pathologique votre votre système votre enfin votre comment on appelle ça vos organes génitaux sont en très bonne santé il n'y a rien à dire l'opération s'est passée sans problème on a directement trouvé notre chemin on a fait le truc ça s'est bien passé voilà vous rentrez chez vous le soir je crois qu'au final j'ai dû rester une heure pour l'opération ça dure à peu près une heure l'opération peut-être deux trois heures après en réa et puis enfin en réa en réveil pardon ça n'a rien à voir en réveil et puis en en collation le temps de surveillance voilà et puis en fait après tu repars chez toi en revanche il faut absolument quelqu'un pour venir te chercher parce que c'est quand même un petit peu douloureux de marcher c'est pas conseillé de repartir en bus ou en transport vaut mieux quand même quelqu'un qui puisse venir te chercher en voiture et te ramener et passer la nuit avec toi moi c'est ce qu'on m'avait vraiment recommandé ne pas être seul au moins pendant les 24 heures qui suivent l'opération ne serait-ce que juste pour prévenir n'importe quelle complication inhérente à ce genre d'opération c'est la base quoi et du coup tu disais que t'avais un petit peu mal pour marcher après est-ce qu'il y a eu d'autres choses derrière parce qu'on sait déjà juste qu'une anesthésie générale c'est pas anodin comment ça s'est passé après alors moi j'ai appris je ne savais pas j'étais hyper choquée qu'en fait quand tu te fais anesthésier t'es entubé t'es intubé pardon ce qui n'est pas la même chose quand tu te fais anesthésier t'es intubé pour respirer parce qu'en fait on coupe ta respiration et on te médicalement on te fabrique une fausse respiration et en fait t'as la tête en bas enfin bref j'ai appris plein de choses sur l'anesthésie générale où j'étais là genre j'aurais bien aimé le savoir avant en fait parce que par exemple pendant la salle au moment du réveil j'avais hyper mal à la gorge j'avais l'impression d'avoir passé 5 heures dans un concert à gueuler et je ne comprenais pas du tout pourquoi et en fait l'infirmière m'a dit bah oui vous aviez un tube dans la bouche c'est normal quoi donc j'étais ah bon bonne nouvelle je ne savais pas pareil donc on te met la tête en bas les pieds en l'air je ne sais pas pourquoi honnêtement en fait je ne sais même plus pourquoi ils ne m'ont pas vraiment expliqué donc ton corps il est quand même dans une position un peu spécifique pendant une heure et la celluloscopie ce qui est très particulier c'est qu'en fait c'est une opération comme je disais il y a plusieurs petites incisions il y en a une au niveau du nombril et deux au niveau du pubis moi j'en ai eu une au milieu quasiment à l'entrée du pubis et une sur le côté gauche voilà au niveau au niveau du bas-ventre donc c'est des petites incisions il y en a une qui sert à mettre la caméra une je pense que ça doit être pour les instruments et une en fait qui permet d'envoyer du gaz pour soulever le ventre afin de libérer en fait la place à l'intérieur de ton corps l'idée c'est de on va soulever la peau de ton ventre pour en fait voir ce qui se passe sinon tous les organes ils sont écrasés les uns sur les autres quand en fait donc ça permet en fait à la chirurgienne ensuite de se déplacer beaucoup plus clairement beaucoup plus enfin de naviguer avec beaucoup plus de visibilité et donc ton ventre il est c'est un ventre en ballon de baudruche tout le temps de l'opération et ensuite ils essayent de vider un maximum le gaz qu'ils t'ont mis dans le corps mais il en reste un petit peu et donc en gros ils te préviennent que pendant 2-3 jours tu risques d'avoir des courbatures dans les épaules dans le cou dans le dos dans les reins et surtout tu risques de sentir des trucs un peu chelous dans ton corps et donc moi c'est ce qui m'est arrivé courbature dans les épaules à fond j'avais l'impression d'avoir fait la nage du papillon pendant 10 km courbature dans le dos et dans les épaules aussi et un truc très bizarre c'est que j'avais l'impression d'avoir comme des espèces de gouttes d'eau qui remontaient dans ma colonne vertébrale et dans mon corps tu sais comme si t'avais de l'eau emprisonnée qui faisait glou 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 et que ça remontait ou que ça redescendait en fonction de comment je me positionnais quand j'étais allongée quand j'étais debout et c'était hyper bizarre et en fait c'était comme des bulles d'air tu vois je savais pas vraiment j'essayais d'imaginer ce que ça pouvait être et ça en fait a priori c'est extrêmement normal en fait ton corps a encore du gaz et il faut l'éjecter donc soit ça s'éjecte parce que c'est intégré dans tes cellules et ça finit par se dissoudre soit genre tu pètes à mort ou voilà je te dis t'as des courbatures dans les épaules et c'est comme ça que ça finit par s'intégrer mais c'est très bénin c'est pas du tout censé apporter le moindre risque à ta santé juste c'est un petit peu désagréable et d'ailleurs le lendemain les infirmières du service de chirurgie m'ont rappelé justement pour savoir comment ça allait comment s'était passée ma première nuit ma première journée est-ce que j'avais des des courbatures est-ce que j'avais des symptômes et en fait elles m'ont rassurée elles m'ont dit toutes les personnes qui se sont faites opérer avant vous le même jour on les a appelées avant et elles nous ont toutes dit la même chose donc ne vous inquiétez pas c'est normal limite on aurait été étonnés si vous aviez pas eu des courbatures ça aurait été bizarre et du coup d'ailleurs tu disais qu'ils brûlent la peau donc en fait elles insèrent des outils et moi j'entends les ligatures je me dis il y a une couture enfin tu vois ils font quelque chose comme ça mais pas du tout en fait en fait ce qui se passe quand t'as une celluloscopie pour une ligature des trompes c'est quand on vient couper une première trompe ça se fait en deux temps la première puis la deuxième à un endroit on coupe à un autre endroit et ces deux bouts là on vient les cautériser pour vraiment que ça se referme donc c'est un petit peu intrusif quand même c'est pour ça que tu peux avoir tout à fait légitimement des douleurs au niveau du bas-ventre au niveau des voilà de sous l'abdomen tout ça c'est que c'est en fait quand même un peu brûlé donc c'est normal que ça fasse un peu mal et est-ce que ça a eu une incidence après justement sur ta sexualité ou même justement tu disais que t'as toujours tes règles est-ce que tu peux avoir des problématiques ta flore originale qui est modifiée des choses comme ça ou est-ce que toi t'as rien eu de particulier derrière ? en fait c'est un si tu veux la ligature des trompes c'est simplement une opération technique c'est-à-dire que ça ne change vraiment strictement rien au fonctionnement de ton corps donc tu peux en l'occurrence c'est mon cas n'avoir aucun dérèglement hormonaux de manière générale être réglé de manière tout à fait comment dire stable enfin en l'occurrence moi en fait mon fonctionnement corporel et notamment mes cycles hormonaux et tout ce qui était en lien avec mes organes génitaux ça a toujours été plutôt cool même si j'ai quand même beaucoup de douleurs pendant mes règles mais je peux pas vraiment me plaindre c'était très réglé c'était très simple j'ai jamais été pathologique par rapport à ça j'ai mis de problèmes par rapport à ça bah ça continue comme ça point après une personne qui allait avoir des difficultés je sais pas ses règles un petit peu instables ou douloureuses de l'endométriose des cycles hormonaux archi vénères et tout ça bah ça va pas changer non plus si tu veux le seul aspect qui différencie d'avant c'est qu'on a coupé un accès presque un chemin d'accès mais pour moi c'est vraiment technique en fait tu vois c'est mécanique on a coupé un fonctionnement mécanique participant plus généralement à tes organes génitaux et à ton système de reproduction mais c'est tout en aucun cas on a un impact sur tes hormones sur le reste de ton cycle en aucun cas tu vois c'est uniquement mécanique à la différence pour le coup de l'hystéroctomie où là l'hystéroctomie ça va être vraiment on va enlever un organe enfin en l'occurrence l'utérus donc tu pourras plus avoir tes règles puisque t'auras plus d'endomètre tu vois et ça va aussi jouer sur tes hormones moi j'ai absolument aucune différence avec avant si ce n'est que le chemin est bloqué et par rapport à la convalescence j'ai eu aussi beaucoup de chance ça n'a pas été trop douloureux les cicatrices elles se sont assez vite résorbées j'ai eu des douleurs en fait qui se sont apaisées avec du doliprane ou du ibuprofène tout ça bon bah j'ai pas du tout repris de rapport pénétratif à ce moment là d'une part parce que j'en avais pas envie et puis parce que c'était un petit peu sensible c'est sûr mais en l'occurrence ma reprise d'activité sexuelle elle s'est faite très tranquillement je n'ai pas du tout souffert de ça dans ma sexualité voire même bah évidemment moi ça a été une espèce d'explosion de soulagement de je peux vivre une sexualité extrêmement épanouie par rapport à avant avec beaucoup plus de notamment de rapports pénétratifs non protégés parce que bah ça y est c'est bon j'ai plus le risque de tomber enceinte donc au contraire moi je dirais que vis-à-vis de ma sexualité ça a été une épiphanie je vois vraiment un avant et un après en termes de confiance en soi de confiance en l'autre d'épanouissement et de sérénité dans la sexualité après je dirais pas que j'ai tout de suite vécu cette ouverture genre une semaine après parce que faut admettre que c'est d'une part une opération qui a des conséquences quand même physiques voilà un petit peu lourdes donc il faut le temps de s'en remettre de se reposer et puis le temps d'assimiler en fait ce qui s'est passé tu vois entre ok là c'est bon l'opération est faite donc en fait c'est bon on lâche pas y aller bah t'as beau le savoir intellectuellement ça prend aussi un peu de temps pour que ça soit intégré dans ton corps comme je disais j'ai encore aujourd'hui des peurs d'être enceinte alors que enfin vraiment il faudrait un miracle de la vie pour que ça arrive tu vois donc il y a une temporalité qui est différente entre ce que tu sais et comment ton corps le vit mais je n'ai honnêtement que des retours positifs à faire vis-à-vis de ce que ça a eu comme implication dans ma sexualité et vis-à-vis de mes règles ou vis-à-vis de mes cycles comme je le disais ça n'a eu strictement aucune implication et est-ce que tu vas avoir un suivi après dans les années à venir il faut retourner voir le médecin pour vérifier que ça n'a pas bougé que tout va bien ou pas du tout alors je n'ai absolument pas besoin d'avoir de suivi alors c'est vrai qu'en plus c'est quelque chose qui m'a un petit peu questionné au début c'est est-ce que ça a marché comment je sais si ça a marché ou pas donc j'ai eu un bilan de la chirurgienne extrêmement technique avec que des mots que je ne comprenais pas donc j'ai lu qu'a priori ça avait marché mais franchement je suis obligée de leur faire confiance quoi si tu veux donc non honnêtement que des que des terminologies incompréhensibles mais mais on m'a dit que ça avait très bien marché que ça avait fonctionné donc bon moi je ne peux pas vérifier hormis à mettre une caméra dans mon ventre pour aller voir si en effet il y a bien eu une cotérisation ceci dit donc je n'aurais besoin d'avoir aucun bilan puisque du côté chirurgical eux ils ont dit que tout était très bien et que tout s'était très bien passé je peux quand même donner le témoignage de mon compagnon pour sa vasectomie lui c'était une opération en anesthésie locale ça a duré un quart d'heure c'était une toute petite incision de rien du tout au niveau des testicules et vraiment c'était une petite coupure et hop c'était fini quoi en revanche lui on lui a demandé de faire un test alors je ne sais plus comment ça s'appelle mais en gros un test pour vérifier la teneur de spermatozoïdes dans ton sperme pour vérifier en effet que l'opération a été réussie et donc ça tu dois faire ce test là à peu près 3 mois après l'opération puisque c'est le temps estimé à ce que se régénère ton sperme en fait et donc c'est le temps qu'on considère comme étant minimum pour pouvoir vraiment considérer que le sperme que tu as actuellement il est issu uniquement de ce que tu produis maintenant et donc sans spermatozoïdes donc ça c'est la vérification pour les personnes ayant fait des vasectomies mais autrement moi j'ai aucune vérification l'opération s'est faite on m'a dit que c'était bon point barre ok donc là du coup tu ne revois pas la chirurgienne rien du tout j'ai jamais revu la chirurgienne en fait je serais amenée à la voir que si j'avais un problème que si c'était pathologique donc c'est très bon signe de ne pas avoir à la revoir en fait oui c'est vrai alors c'est une question je vais la poser quand même a priori ta famille n'a rien à dire sur tes choix et tu fais bien ce que tu veux avec ton corps mais on sait très bien que souvent on a des avis impromptus et non désirés et j'aimerais savoir est-ce que justement toi tu as eu affaire à ce type de commentaire ou est-ce que comment ta famille a réagi ou tes proches à cette décision donc moi je suis la deuxième fille d'une sororerie de trois puisqu'on est trois sœurs donc je suis celle du milieu je suis pas la première héritière on va dire enfin je suis pas la première sœur à qui incombait le rôle d'avoir des enfants puisque j'ai une sœur aînée et que bon traditionnellement voilà plus t'es âgée plus la pression d'avoir des enfants repose sur toi donc j'ai pas vraiment ressenti ça jusqu'à jusqu'à mes 18-19 ans il se trouve que ma grande sœur elle a été très tôt amenée à avoir des histoires d'amour avec des femmes donc en fait assez rapidement moi j'ai beaucoup senti la pression de mes parents sur le fait d'avoir des petits-enfants se porter sur moi puisque j'étais la deuxième en ligne on va dire étant donné que évidemment ma sœur si elle est lesbienne elle ne peut pas faire famille ce qui donc est totalement faux puisque ma grande sœur aujourd'hui et sa compagne ont une petite fille c'est une anecdote tout à fait personnelle mais c'est aussi pour déjouer un petit peu ces idées qu'on peut avoir sur l'homosexualité étant un frein à la famille c'est faux donc en fait très rapidement vers mes 18-19 ans je pense que d'ailleurs c'est pas pour rien que j'ai commencé à me poser la question de la ligature à ce moment là j'ai reçu une forte très 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 forte pression de mes parents quant au fait que j'allais faire famille et que c'était vraiment sur moi qu'on comptait pour avoir des petits-enfants tant attendus tant espérés puisque vraiment j'ai l'impression que voilà l'objectif des gens en tout cas dans ma famille c'est d'avoir des enfants puis ensuite d'avoir des petits-enfants et c'est à peu près vraiment les seules choses qui comptent dans la vie donc c'était une énorme pression pour moi un sujet très très compliqué très source d'angoisse et de beaucoup d'engueulades beaucoup d'incompréhension ça cristallisait énormément de tensions et encore aujourd'hui dans ma famille d'autant plus que moi j'ai souvent été dans des relations longues avec des hommes donc vraiment le terreau était parfait pour projeter que j'allais pouvoir faire des enfants donc ça y allait vraiment très quotidiennement des remarques du genre bon alors c'est pour quand ? bon alors et vous ça va être quand la prochaine ? on attend et alors ça y est les enfants vous y pensez bon et dis donc 25 ans ça va falloir commencer à y aller la fameuse horloge biologique à laquelle on n'échappe pas qui est une horloge sociale on est d'accord mais c'est vrai que là-dessus je pense que ça n'a pas ça n'a pas aidé pour moi à prendre une décision facile parce que j'avais vraiment la sensation de trahir en fait ma famille même si on est d'accord ils n'ont pas leur mot à dire mais en fait tu portes le poids des attentes de ta famille et ça c'est monstrueux et moi vraiment je l'ai beaucoup ressenti et ça a été longtemps un non-sujet parce que je ne pouvais pas leur faire ça tout simplement et le fameux tu ne peux pas nous faire ça quand même non mais attends tu dis ça maintenant mais tu changeras d'avis et je pense tu vois que ce que j'avais intégré ce que je disais tout à l'heure sur quand j'avais 20 ans et que je ne pouvais pas me faire ça à moi non plus en fait c'est que tout le monde m'avait tellement dit mais oui là peut-être que tu es jeune peut-être que tu as envie de liberté de voyager tu ne te projettes pas là-dedans mais tu verras tu verras tu en auras forcément envie un jour ou un autre et tu ne peux pas te faire ça quoi donc je l'avais vraiment beaucoup intégré c'est un discours que à la fois mes parents mes grands-parents ont beaucoup porté donc ça c'était très 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 compliqué je pense qu'en fait le moment où j'ai pu prendre la décision de faire cette ligature c'est le moment où je me suis émancipée de ce discours et je me suis vraiment vraiment rendu compte que ça leur appartenait de penser ça bon ils avaient le droit de le penser d'une part mais qu'ils n'avaient pas forcément le droit de m'imposer leur vision des choses surtout quand elle n'était pas demandée et surtout qu'en fait j'étais extrêmement légitime à prendre cette décision même si je savais que ça n'allait pas dans le sens de ce qu'eux espéraient pour moi et en fait espéraient surtout pour eux parce qu'on ne va pas se mentir moi les phrases que j'avais c'était quand est-ce que tu nous fais des petits-enfants c'était pas souhaites-tu être une mère comblée et épanouie c'était vraiment ça n'est pas le sujet non le sujet n'est pas est-ce que tu veux te réaliser en tant que femme étant maman c'est va me faire des petits-enfants point je crois que mon père m'avait même dit une fois à Noël oh tu sais tu peux me faire un petit-fils à Noël je m'en occuperai bien enfin un truc de l'ordre de l'enfant est un cadeau quoi bon et donc ça c'était vraiment un sujet très compliqué que mes parents j'ai choisi de ne pas leur en parler et donc j'ai choisi de ne pas leur en parler avant j'ai choisi de ne pas leur en parler pendant que je prenais la décision et j'ai choisi de ne pas leur en parler depuis donc mes parents ne sont pas au courant en revanche mes soeurs sont au courant puisque c'était un sujet très important dans ma vie donc j'avais vraiment beaucoup besoin de le partager avec elles de me sentir soutenue aussi c'était c'était très très important pour moi qu'elles sachent que j'ai fait l'opération qu'elles puissent voilà prendre des nouvelles en fait j'avais vraiment besoin de sentir qu'il y avait une solidarité de ce côté là et puis je pense que j'avais aussi besoin de sentir qu'elles me comprenaient qu'elles me soutenaient qu'elles allaient dans mon sens et que voilà qu'elles me jugeaient pas par rapport à cette décision donc voilà il y a certaines personnes de ma famille de confiance ou en tout cas pour qui je savais que le sujet serait pas trop difficile à intégrer à qui j'en ai parlé malheureusement aujourd'hui encore le sujet avec mes parents je peux pas l'aborder j'ai pas envie de l'aborder parce que d'une part j'ai pas vraiment envie de les confronter à quelque chose qui sera très dur pour eux j'ai pas non plus envie de m'en prendre plein la gueule à vrai dire et même si je leur fais confiance quant à leur capacité à prendre sur eux et à essayer d'être heureux pour moi enfin j'aimerais bien leur accorder ça en fait le bénéfice du doute d'ils peuvent se mettre à ma place et être heureux pour moi mais je sais qu'ils vont beaucoup en souffrir donc pour l'instant c'est un sujet que j'ai souhaité ne pas aborder après régulièrement dans les conversations de famille maintenant je pense d'ailleurs au dernier Noël où mon grand-père m'a demandé pourquoi je voulais pas d'enfant j'arrive à formuler les choses sans que ce soit acté que j'ai fait une opération de stérilisation volontaire mais qui fasse bien comprendre que ça n'arrivera jamais du genre moi en fait mon mode de vie fait que je pense que c'est pas adapté pour s'occuper dans de bonnes conditions d'un enfant et donc c'est pour ça que je sais que je ferai pas d'enfant et juste j'ai pas dit que je me suis fait ligaturer mais j'ai quand même bien fermé la porte et en fait ça fait que c'est plus trop un sujet et là j'ai l'impression qu'avec la répétition de ce genre d'informations depuis quelques années tout le monde semble avoir un peu intégré la perspective que en effet Agathe n'aura probablement pas d'enfant bon ok on en parle pas plus mais au moins on arrête de l'emmerder avec ça quoi oui ça y est t'es prise au sérieux dans ce que tu dis quoi je pense que d'avoir très 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 fermement appris à me positionner vis-à-vis de la question de la parentalité de plus en plus en plus dans ma famille sans avoir à dire ce que je pense en fait de l'éducation que j'ai reçu juste de dire moi ma perception du monde et ma conception de comment élever un enfant sont pas compatibles avec mon mode de vie point c'est un non-sujet ça me concerne ça veut pas dire que je pense que les gens devraient pas faire d'enfant ça veut pas dire que je juge la façon de s'occuper ou d'éduquer de telle personne de ses enfants mais moi en ce qui me concerne ça s'arrête là point en tout cas c'est là où je suis positionnée aujourd'hui bon peut-être que je changerai d'avis mais là si vous me posez 5 fois la question en un mois ce sera toujours la même réponse donc arrêtez quoi est-ce que peut-être pour terminer t'aurais un conseil à donner à des jeunes femmes ou des moins jeunes qui envisageraient de se faire ligaturer des trompes quelque chose que tu voudrais rajouter là-dessus ce qui pour moi a été le plus difficile c'est de sentir à quel point les gens ne comprenaient pas cette démarche et en fait surtout à quel point les gens étaient condescendants ou infantilisants vis-à-vis de cette démarche par rapport à une posture tu vois c'est ce que je disais tout à l'heure j'ai mieux compris la vie que toi je vais t'expliquer tu vois là tu penses ça maintenant mais en fait tu vas regretter plus tard t'es pas assez vieille t'as pas assez d'expérience quelque chose qu'on retrouve beaucoup de manière générale dans les discours à la fois médicaux mais toute la société sur le corps des femmes on te dit en fait tu sais pas ce que tu dois faire de ton corps tu sais pas ce que tu veux faire de ton corps et d'ailleurs t'as pas le droit de prendre une décision vis-à-vis de ton corps parce que finalement ton corps il t'appartient pas il appartient à une société qui veut que tu que tu enfantes ou que tu sois bonne ou que tu sois belle ou que tu sois mince enfin des choses comme ça je trouve que ça s'apparente vraiment beaucoup à à toutes les injonctions qu'on peut recevoir à droite à gauche et donc moi j'ai trouvé ça très très long et très difficile de me sentir légitime dans ce choix là tout simplement parce que j'avais l'impression que ça m'appartenait pas en fait et que j'avais pas beaucoup de retours de personnes qui me disaient mais en effet tu fais ce que tu veux et quand bien même tu fais ce que tu veux c'est tu fais ce que tu veux mais en fait la décision elle est pas grave du coup tu mets pas ta santé en danger tu t'empêches pas de faire famille si un jour tu veux avoir des enfants enfin la seule décision la seule mauvaise raison de faire ça ce serait pour faire plaisir à quelqu'un ou pour correspondre à tu vois un modèle à une norme faire ça pour pour des raisons qui t'appartiennent pas quoi donc c'est surtout je dirais arriver à à nourrir suffisamment de confiance en soi pour pouvoir se sentir légitime dans cette décision malgré toutes les injonctions paradoxales qu'on reçoit au quotidien dans nos discours quand on est une femme et je voulais dire autre chose aussi la médecin quand la chirurgienne quand on a fait quand on a fait l'entretien elle m'a demandé donc pas vraiment pourquoi je voulais faire la ligature mais un peu quand même parce que bon elle testait de savoir un petit peu quelles étaient les raisons quelles étaient les raisons et elle m'a demandé donc voilà si c'était pour pour une question de contraception et je lui ai expliqué que je faisais la ligature parce que je souhaitais ne pas pouvoir enfanter enfin non pardon que je souhaitais ne pas pouvoir tomber enceinte enfin être enceinte et que c'était vraiment une question de santé pour moi de santé mentale en fait la perspective de risquer d'avoir un fœtus et donc du coup de devoir passer par une IVG de devoir passer par la réflexion de est-ce que je le garde ou pas en fait je ne voulais pas avoir à vivre ça et c'était très bizarre parce que quand je lui ai expliqué ça je lui ai aussi dit que mon compagnon faisait une vasectomie parce que en fait de son côté à lui c'était également très identitaire il ne voulait pas en fait prendre le risque jamais de faire que ces gamètes entraînent la fabrication d'être humain on a tous les deux un rapport en fait grande culpabilité vis-à-vis de faire des enfants et on n'avait pas envie de vivre avec cette peur là et quand je lui ai dit ça la chirurgienne elle m'a vraiment dit ah donc en fait vous avez une relation libertaire vous souhaitez pouvoir coucher à droite à gauche parce qu'en fait souvent un des deux partenaires fait l'opération et ça suffit puisque la question c'est de la contraception donc c'est genre si tu veux juste pas tomber enceinte et pas risquer d'avoir un bébé avec ton mec bon bah il y en a un des deux qui fait l'opération souvent c'est la vasectomie parce que c'est beaucoup moins lourd et beaucoup moins pénible et puis voilà toi t'es tranquille et quand je lui ai dit non non nous en fait on fait l'opération chacun et chacune elle était là mais pourquoi ça sert à rien en gros un seul suffit et donc elle comprenait pas et je lui ai expliqué c'est pas juste une histoire de on veut pouvoir baiser sans capote en fait parce qu'après elle m'a dit du coup vous voulez pouvoir avoir des relations interconjugales enfin autre extra conjugal mais c'est pas du tout la question la question elle est identitaire elle est existentielle c'est qu'on a besoin d'être dans des corps qui sont non reproducteurs des corps sexués des corps cis parce que moi je m'identifie complètement à une femme mais non reproducteur et ça elle avait vraiment beaucoup de difficultés à l'entendre et donc je dirais pas que c'est un conseil mais je voudrais aussi rappeler si ça peut aider que franchement on est pas vraiment loin des questions de transition de genre il faut pouvoir se sentir dans son corps à l'aise et si ça passe par le fait d'avoir un corps non reproducteur alors qu'il est censé l'être c'est un droit et c'est hyper légitime et je trouve ça très très compliqué quand on est une femme cis et qu'on peut avoir des enfants et que c'est censé être le chemin tout tracé je trouve ça très compliqué de s'affirmer en tant qu'identité là dedans parce que c'est pas normal il n'y a pas de raison il n'y a pas de pathologie il n'y a rien qui fait que tu ne devrais pas pouvoir avoir des enfants et c'est quand même un droit de dire mon corps il fonctionne mais je souhaite l'empêcher de pouvoir fonctionner et ça moi je trouve ça très important donc si je peux donner un peu un conseil c'est de se sentir légitime dans tous nos choix corporels même s'ils sont contre-intuitifs même si les gens ils trouvent qu'il n'y a pas de problème et qu'en fait ça ne te fait pas grand chose d'être sous pilule ou d'avoir un stérilet c'est pas grand chose c'est bon alors déjà totalement faux mais si juste en fait c'est une angoisse existentielle au quotidien vous avez le droit de la vivre vous avez le droit d'aller jusqu'au bout de cette démarche et vous avez le droit de vivre sereinement avec ça sans vous culpabiliser le reste de votre vie de vous être amputé d'une possibilité incroyable qui est de donner la vie voilà faites ce que vous voulez de votre corps c'est tout ce que j'ai à dire merci beaucoup Agathe allez de rien c'était un plaisir on espère que cet épisode vous a plu et que l'histoire d'Agathe a pu vous réconforter dans votre choix quel qu'il soit sur la ligature des trompes si vous avez des questions sur cette intervention n'hésitez pas à vous tourner vers un professionnel de santé n'oubliez pas que se faire ligaturer les trompes est un droit et que personne ne devrait poser de jugement sur votre choix et quant à nous on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao les meufs ciao